Bonjour à tous, je suis Anne-Charlotte Monray et je suis la déléguée générale d'EdTechFrance. Je suis ravie d'être intervenante aujourd'hui au festival Learning Planets et je viens en tant représentante d'EdTechFrance qui est l'association qui fédère les entrepreneurs qui mettent le numérique, le digital au service de l'éducation scolaire, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Donc pourquoi une telle association est née ? C'est à la base une initiative d'entrepreneurs qui ont voulu unir leurs forces et chercher à fédérer cette filière EdTech qui était en construction il y a deux trois ans en France et du coup ça a lancé cette initiative qui permet de mettre en lumière donc les initiatives de ces entrepreneurs. Donc pour vous faire un petit panorama de qui sont les membres d'EdTechFrance, il y en a à peu près 300 mais tout le monde n'est pas membre d'EdTechFrance donc je vais vous faire plutôt un petit arrêt sur l'image de la filière EdTech en France. Donc aujourd'hui la filière EdTech, déjà qu'est-ce que ça veut dire EdTech ? C'est la contraction du mot éducation et technologie. Donc ça désigne tous ces entrepreneurs là qui utilisent les outils du 21e siècle pour que l'expérience de l'apprentissage soit la meilleure possible, la meilleure pour l'apprenant. Donc ces entreprises EdTech, elles sont présentes sur les trois verticales que je vous ai exposées précédemment. Le quai 12 comme on dit, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et ce sont des entreprises qui sont relativement jeunes donc 50% d'entre elles ont moins de 4 ans, moins de 10 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros. Donc on est sur un secteur assez fragmenté en construction qui aujourd'hui représente en France 7000 emplois, 650 millions d'euros et qui est amené à doubler d'ici 2025 avec l'influence croissante du numérique sur nos vies. Donc évidemment la filière EdTech a énormément progressé si on peut dire en 2020 de manière obligée de par le confinement car la distanciation physique qui a été imposée a forcément mis sur le devant de la scène les solutions numériques pour continuer d'apprendre et de se former. Donc l'impact sur les entreprises EdTech a été extrêmement hétérogène. La moitié des entreprises, plutôt les plus grosses, ont réussi à survivre et parfois même à croître d'ailleurs sans forcément que ça soit indexé sur une augmentation du chiffre d'affaires parce que beaucoup d'entreprises avaient fait une action solidaire grâce à une plateforme qui avait été mise en place par EdTech France qui s'appelait Solidarité. Donc en mettant leurs solutions à disposition des français de manière gratuite. Donc 50% des entreprises qui bénéficient, même si le terme n'est pas du tout exact, du confinement et le reste d'entre elles pour qui ça a été extrêmement compliqué étant donné que les contacts se sont coupés de manière très brusque avec les établissements de l'enseignement supérieur et les établissements scolaires. Tout ça pour dire que ces entreprises-là ne sont pas n'importe quelles entreprises car elles portent une vision sociale, une vision de l'éducation, de la formation et de comment utiliser au mieux le numérique pour que l'impact sur nos vies soit positif. Il y a également sur tous ces sujets la question de la souveraineté numérique car le but de la création d'EdTech France et l'intérêt à fédérer une filière EdTech française c'est bien évidemment aussi de garder la main, de garder la souveraineté sur les outils que nous utilisons au jour le jour pour former nos enfants à l'école, pour former les cadres en entreprise, pour former les étudiants à l'université. Et ces outils-là, ils utilisent nos données au quotidien, ils sont plébiscités par des enseignants qui viennent du secteur public et il faut donc évidemment qu'il y ait cette dimension de souveraineté numérique pour éviter que même sur le secteur éducatif les GAFAM prennent la main. Donc le but de cette filière est avant tout de rassembler les forces, de faire en sorte que les entrepreneurs puissent échanger leurs bonnes pratiques, se rencontrer, se compléter. Parfois plusieurs solutions peuvent se connecter pour donner une meilleure solution finale. Et tout ça dans le but d'avoir des champions français qui gardent à l'esprit l'intérêt de l'apprenant, de l'élève en priorité numéro un, numéro une. Et grâce à ça donc de construire un panorama français très divers et qui peut en fait répondre à n'importe quelle demande d'un établissement d'enseignement supérieur, d'une entreprise ou du milieu scolaire. Donc moi j'ai enseigné pendant deux ans en Seine-Saint-Denis dans un collège Rep+. J'étais enseignante de lettres classiques, donc de français et de latin. Et donc je comprends parfois la réticence que peuvent avoir certains enseignants à utiliser des outils numériques qui n'est d'ailleurs pas forcément liés au numérique mais plutôt au fait qu'ils ne connaissent pas ces outils. Et donc je pense que la filière EdTech a aussi un rôle d'évangélisation vis-à-vis du corps professoral et de dédiabolisation du numérique pour que vraiment l'enseignant dans sa salle de classe se sente épaulé par les éventuelles solutions EdTech que nos entrepreneurs pourraient leur fournir. Donc c'est aussi la responsabilité bien sûr des pouvoirs publics d'intégrer progressivement le numérique de plus en plus dans la formation des enseignants pour qu'en fait EdTech et corps professoral, corps enseignant puissent avancer ensemble. Et qu'en aucun cas l'un avance sans l'autre ou que l'un se sente contraint par l'autre comme on avait pu le voir pendant le premier confinement. C'est en effet extrêmement désagréable de devoir utiliser de manière forcée des outils numériques que l'on ne maîtrise pas. Donc tout ce rôle de communication, d'explication, d'exemplarisation aussi de belles histoires parmi les réussites françaises de la EdTech qui oeuvrent pour des élèves aux besoins particuliers, qui oeuvrent pour les étudiants en zone rurale, loin des universités, qui oeuvrent pour les demandeurs d'emploi, pour se former à nouveau, pour retrouver un nouveau travail. Toutes ces success stories, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est aussi le rôle de la filière d'EdTech France, de les remonter, d'inspirer les gens et d'inspirer des communautés apprenantes pour qu'elles aient toujours plus la volonté de continuer à se former, de continuer à créer, de continuer à partager. Et la filière EdTech en France aujourd'hui, c'est vraiment une communauté à la fois d'entrepreneurs, mais à la fois d'acteurs publics, d'acteurs privés, d'intellectuels, de chercheurs, qui tous ensemble cherchent à réfléchir à ce que pourrait être l'éducation demain. Et demain, c'est déjà aujourd'hui, donc je suis absolument ravie de contribuer à cette vaste mission et de partager cette vision du monde avec vous aujourd'hui au Festival Learning Planets. Merci. 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 Merci.